Bonjour à tous. Dans le cours précédent, nous avons revu un certain nombre de généralités sur la transcription et sur les récepteurs nucléaires. Et nous allons aujourd'hui passer dans le vif du sujet, si j'ose dire, c'est-à-dire commencer à regarder les exemples dans lesquels des récepteurs nucléaires ont été directement impliqués dans le développement des cancers. Alors, pour reprendre sur la diapose sur laquelle nous avons terminé l'autre jour, nous avons vu le complexe, ici un complexe RAR-RXR, complexe de récepteurs nucléaires, qui va activer la transcription par l'intermédiaire de son ligand, l'acide rétinoïque ici représenté par ce point, en faisant des interactions avec la machinerie transcriptionnelle de base. On l'a vu, l'intervention du complexe du médiateur. Et donc, cette diapositive se proposait de vous rappeler qu'en plus de cette régulation d'activité du complexe par l'hormone, il va y avoir toutes sortes de régulations passant par des modifications post-traductionnelles, en particulier des réactions de phosphorylation, des réactions d'ubiquitination, d'acétylation, de méthylation, et bien de l'ensemble des protéines qui vont participer à ce mouvement, à ce mouvement d'activation de la transcription, en particulier, vous avez représenté ici, des co-répresseurs comme Encore ou Smart, on en reparlera un peu plus tard, ou des co-activateurs comme CBP. Et donc, à cette régulation par l'hormone va s'ajouter cette régulation par des modifications post-traductionnelles, ces modifications post-traductionnelles étant elles-mêmes sous la dépendance d'autres molécules d'information comme des récepteurs aux facteurs de croissance, des récepteurs aux cytokines, des récepteurs couplés à des protéines G, etc. Et puis, le dernier élément que je voudrais souligner, on y reviendra de manière importante à la fin du cours, c'est cette régulation par l'activité du complexe du protéasome, c'est-à-dire cette régulation par la destruction des protéines. Et vous voyez que la plupart des partenaires, et en particulier les récepteurs, les co-activateurs ou les co-répresseurs, vont être ciblés vers cette usine universelle de dégradation des protéines, et ce, de manière régulée, si bien que l'activation de la transcription va être largement couplée et dépendante à la destruction des protéines. Et on va voir dans le cas du cancer de prostate que ceci est extrêmement important. L'un des oncogènes majeurs dans le cancer de prostate étant justement une protéine qui organise ce recrutement et cette destruction des protéines. Donc, revenons à la base. Et la base de l'oncologie, comme vous en souvenez de mes cours des années précédentes, c'est l'étude des rétrovirus aviaires. Donc, rétrovirus qui, par recombinaison, vont avoir capturé un certain nombre de gènes qui ont été les premiers oncogènes historiques. Vous vous rappelez de l'exemple de V-Sarc et du sarcom de Rauss. Et donc, dans cette liste des premiers oncogènes qui ont été isolés de tous ces virus, vous vous rappelez qu'il y a un très grand nombre de tyrosine kinase, ou de protéines ayant une activité de type kinase, en particulier des récepteurs à des facteurs de croissance. Et puis, il y a aussi un certain nombre de facteurs de transcription. Et donc, ces kinases et ces facteurs de transcription représentent le gros de la troupe, si j'ose dire, de ces oncogènes. Et on va s'intéresser aujourd'hui au virus de l'érytroblastocytose aviaire, AEV, et donc, qui lui, en fait, réunit ces deux familles de protéines, puisqu'il va avoir deux oncogènes. Un oncogène qui a été appelé V-Herb A et un autre qui s'appelle V-Herb B. Donc, l'AEV appartient à une relativement petite sous-famille, qui est la sous-famille des rétrovirus aviaires, qui n'ont pas transduit un oncogène, mais qui ont transduit deux oncogènes. Et donc, par là même, ils vont réaliser cette coopération oncogénique dont on a parlé dans le cours précédent, puisqu'ils vont pouvoir directement, en une étape, à travers l'infection virale, activer deux voies différentes. Quelles sont ces deux voies ? Eh bien, V-Herb B, qui a été le premier étudié, est un récepteur tronqué à l'épidermal growth factor. Donc, il va induire une signalisation de type tyrosine kinase constitutive. Et ceci a été très bien étudié, puisque dans le récepteur normal, on va avoir une partie extracellulaire qui va donc capter le signal, qui va capter l'EGF, et une partie intracellulaire qui va organiser la signalisation. Et cette partie intracellulaire est spontanément dans une forme inactive, et l'activité va apparaître par le dépliement de cette boucle, en fonction de la liaison à l'épidermal growth factor. Eh bien, que se passe-t-il dans la version oncogénique de V-Herb B ? Eh bien, du fait du réarrangement dans le virus, la partie extracellulaire a été tronquée, et donc il n'y a plus de domaine de liaison aux ligands extracellulaires. Et par ailleurs, il y a également une délétion dans la partie tout à fait C-terminal de la protéine, qui fait que cette protéine va être constitutivement active, elle va toujours induire une signalisation, même en l'absence d'EGF. Et V-Herb B a été pendant longtemps un exemple canonique de cette activation par coupure, de cette activation par perte de certains domaines qui vont réprimer la signalisation. On va donc avoir ici une signalisation tyrosine kinase constitutive qui va être responsable de l'activation de la prolifération. Alors, qu'en est-il de V-Herb A ? Eh bien, V-Herb A, c'est l'ancêtre des récepteurs nucléaires, non pas l'ancêtre évolutif, mais le premier qui a été découvert historiquement. Et il a été montré au milieu des années 80 que c'est en fait un récepteur à une hormone thyroïdienne. C'est l'un des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Et l'activité de V-Herb A va être une activité de blocage de la différenciation et également d'activation de l'autorenouvellement des érythroblastes. Vous voyez, donc en une seule étape, grâce à la présence de ces deux oncogènes dans ce virus, on va à la fois activer la prolifération par l'activation classique des cascades de tyrosine kinase et puis on va également bloquer la différenciation. Ce blocage de la différenciation est un des aspects classiques de l'effet des facteurs de transcription. Et également, on va avoir une augmentation de l'autorenouvellement des érythroblastes. Alors, quelques mots sur les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont synthétisées au niveau de la glande thyroïde qui est située dans le cou. Cette glande thyroïde elle-même va être sous la dépendance d'hormones hypothalamohypophyzaires qui vont réguler son activité. On va avoir une sécrétion d'une première hormone qui s'appelle T4 qui ensuite, en périphérie, va être convertie par une désionidase en hormone T3. Et c'est cette hormone T3 qui est l'hormone active et qui va être responsable, vous voyez, d'une pléiade d'effets principalement sur le métabolisme. Le métabolisme des cellules lipidiques, de la graisse blanche ou de la graisse brune, le métabolisme du foie, métabolisme au sein des muscles, sur le pancréas et également des effets sur le cœur et sur le cerveau. Il y a également des effets sur le développement extrêmement important, en particulier sur le développement du système nerveux dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Donc, une hormone qui a des effets extrêmement pléiotropes et ces effets très pléiotropes sont médiés par deux types de récepteurs. de récepteurs, le récepteur alpha et le récepteur bêta. Et on va retrouver ici un certain nombre des caractéristiques dont nous avons déjà parlé au sujet des récepteurs nucléaires au sens large, à savoir la variabilité du premier exon et donc la variabilité de ce domaine AF1. Et vous voyez que dans le cas du récepteur bêta, il y a trois premiers exons différents qui vont donner naissance à ce qu'on appelle des isoformes. Et puis, le récepteur alpha, lui, aura toujours le même premier exon. En revanche, il va y avoir des variants d'épissage dans le domaine de liaison à l'hormone. Et vous voyez que ces variants d'épissage vont induire une perte des régions tout à fait séterminales et en particulier une perte du domaine AF2. Ces variants naturels vont donc avoir un effet dominant négatif sur l'activité du récepteur alpha parce qu'ils ne sont pas capables de lier l'hormone ni capables d'activer la transcription. Donc, ces récepteurs peuvent agir sous forme de monomères ou le plus souvent sous forme de dimères. Ça, c'est une propriété générale qui compte entre eux. Donc, des effets multiples de ces hormones, en particulier sur le métabolisme, mais pas seulement, on n'en parlera pas dans ce cours, mais il y a également des effets extrêmement importants sur la différenciation des neurones et sur le développement des connexions entre les neurones et donc dans l'intelligence. Et effectivement, on verra qu'il existe de très rares syndromes de résistance aux hormones thyroïdiennes qui se manifestent, entre autres, par des troubles de l'intelligence du fait d'une mauvaise connexion des neurones entre eux. Et ils peuvent agir sous plusieurs formes, soit sous forme de monomères, soit sous forme d'homodimères, soit enfin sous forme d'hétérodimères avec RxR et plus rarement sous forme d'hétérodimères avec d'autres récepteurs nucléaires. Enfin, ils peuvent se fixer à d'autres facteurs de transcription et donc induire une sensibilité aux hormones thyroïdiennes de ces autres facteurs de transcription. Alors, chose importante qui a été découverte, en fait, pour les récepteurs nucléaires de type 2 et en premier pour le récepteur aux hormones thyroïdiennes, eh bien, c'est que ces hormones thyroïdiennes, ces récepteurs aux hormones thyroïdiennes, dans sa forme sans hormones, vont être des répresseurs actifs. Et donc, on va le voir dans la diapositive suivante, ils sont capables, finalement, d'activer fortement la transcription, mais aussi de réprimer fortement la transcription s'il va y avoir un élément de réponse dans le promoteur d'un gène. Et puis, enfin, il existe de manière naturelle une bonne centaine de familles qui ont été décrites avec des mutations dominantes, en particulier dans le récepteur, ou principalement dans le récepteur TR-bêta. Et ceci va conduire à des syndromes de résistance aux hormones thyroïdiennes qui ont été largement, très, très finement décrits par les endocrinologues. Nous y reviendrons. Donc, contrairement à ce que je vous ai dit jusqu'à présent, où je vous ai principalement présenté les récepteurs nucléaires comme des activateurs conditionnels de la transcription, les récepteurs aux hormones thyroïdiennes peuvent se conduire comme des répresseurs ou comme des activateurs. Ceci vous est représenté ici. La situation de base, c'est celle-ci, d'un gène, dans une situation où il n'y a pas de récepteur aux hormones thyroïdiennes. Donc, l'élément de réponse aux hormones thyroïdiennes qui vous est représenté ici est vide. Il y a d'autres facteurs de transcription présents sur ce promoteur qui vont recruter la machinerie transcriptionnelle de base et induire donc l'activation de la transcription. Et ça, vous le voyez parce que la chromatine est ouverte, les histones sont acétylés. Et la polymérase est présente. Alors, que se passe-t-il maintenant si l'on rajoute ou si l'on fait s'exprimer le récepteur aux hormones thyroïdiennes en l'absence d'hormones, eh bien, vous voyez que ce récepteur va se fixer en général sous forme d'un complexe avec RxR sur cet élément de réponse. Et la fixation du complexe de récepteur sur cet élément de réponse va recruter ces co-répresseurs, donc qui s'appellent N-Core ou SMART, on en reparlera, et le complexe d'histone-déacétylase. Et donc, on va fermer, compacter le gène et ce gène va être éteint. Ça, c'est donc la première partie, c'est la répression active. Et vous voyez que cette répression active, elle va être dépendante de la présence de cet élément de réponse et de la présence du récepteur. Alors ça, c'est extrêmement important. On y reviendra sur la biologie, parce que ça veut dire que l'abondance de ce récepteur, l'abondance, la richesse en protéines d'un type cellulaire donné, va être un élément important pour le contrôle de l'expression des gènes. Et puis, si maintenant, on se place en présence d'hormones, eh bien, en présence d'hormones, donc l'hormone va se fixer sur son récepteur. On va avoir les changements allostériques dont je vous ai parlé. Les complexes de co-répresseurs vont être relâchés ou dégradés. Et puis, on va avoir recrutement des co-activateurs et des acétylases, des histones acétylases, du complexe médiateur. On va organiser tout ce complexe et lancer, donc, de manière forte, la transcription de ce gène. Dernière situation, c'est celle où on a un mutant de récepteur. C'est la situation du syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Eh bien, là, vous voyez que ces gènes vont être activement réprimés parce que l'hormone physiologique n'est pas capable de réaliser cette étape d'activation. Et donc, on va avoir, là encore une fois, une répression de ces gènes. Donc, ce récepteur aux hormones thyroïdiennes, connu pour avoir ses effets importants sur le métabolisme et sur la différenciation, se comporte soit comme un répresseur actif, soit comme, au contraire, un inducteur de l'expression de ces gènes. Alors, des premières choses sur lesquelles les scientifiques se sont précipités dès la description de V-Orb-A, c'est que je vous ai dit que V-Orb-A avait été le premier récepteur nucléaire séquencé, découvert, dans ces rétrovirus où il induit le blocage de la différenciation. Mais lorsqu'on en a comparé sa séquence à celle de l'homologue normal, la TR-alpha, eh bien, qu'on appelle également C-Orb-A, donc le récepteur alpha aux hormones thyroïdiennes, eh bien, on a trouvé un certain nombre de changements dans la séquence de ce gène. Alors, le premier changement qui a une certaine importance, on y reviendra, c'est qu'au sein du virus, l'oncogène V-Orb-A est exprimé sous forme d'une fusion et d'une fusion avec une protéine virale qui s'appelle la protéine GAG qui va être donné ce qu'on appelle les antigènes de groupe de capsides et nucléocapsides. Donc, c'est une fusion GAG-Herb-A qui constitue cette protéine V-Orb-A. Et puis, vous savez que les rétrovirus comme par exemple le HIV sont des virus qui ont un intermédiaire ARN dans le processus de réplication et qui ont une polymérase qui est relativement infidèle. C'est un des problèmes pour le virus de l'immunodéficience humaine, c'est sa capacité à muter et cette capacité à muter se retrouve dans ces rétrovirus oncogènes aviaires et effectivement, après sa capture par le virus, ce gène V-Orb-A a été extensivement muté et vous voyez donc qu'il y a tous ces changements en particulier dans le site de liaison à l'ADN où il y a deux résidus qui sont mutés et également nombreux changements dans le site de liaison à l'hormone et enfin, des changements nombreux aussi dans une toute petite région qui est la région que l'on appelle de liaison entre ces deux domaines fonctionnels de la protéine, région qui est impliquée dans la fixation d'un certain nombre de co-répresseurs, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, fusion, également une petite perte de la région tout à fait N-terminale et enfin, une perte relativement importante de la région C-terminale et en particulier une perte du domaine d'activation de la transcription dont on a déjà parlé, ce domaine AF2 qui est responsable de l'activation de l'expression génique. Et donc, cette perte déjà de cette extrémité tout à fait C-terminale suggérait que ce récepteur aux hormones thyroïdiennes modifiées allait être un mauvais transactivateur. On va voir qu'effectivement c'est le cas. L'ensemble de ces changements a conduit à des modifications dans la capacité de cette protéine à répondre aux hormones thyroïdiennes. Alors, quelles sont les fonctions biologiques de VHRB-A ? Donc, on a dit dans le cadre du virus AEV, la fonction, c'est l'immortalisation des précurseurs de globules rouges qu'on appelle les érythroblastes. On retrouve la même on retrouve la même fonction d'immortalisation sur des fibroblastes de poulet pour lesquelles des cellules tissus conjonctifs de la peau en particulier et au sein du virus donc VHRB-A augmente l'effet de VHRB VHRB va donner la prolifération et VHRB-A va être capable de bloquer la différenciation et également de contribuer à l'augmentation de l'autorenouvellement et de et de l'immortalisation. Alors des souris transgéniques ont été obtenues au début des années 90 et elles présentent de très nombreuses anomalies très nombreuses anomalies qui sont très largement liées à des défauts de la signalisation des hormones thyroïdiennes donc il y a des défauts dans le développement du comportement une régulation hormonale qui est totalement désorganisée des défauts de développement de la graisse vous vous rappelez que je vous ai dit que les hormones thyroïdiennes étaient importantes dans le métabolisme de la graisse les adipocytes les femelles sont stériles toutes les femelles sont stériles dans toutes les lignées ce qui évidemment n'a pas facilité le développement des colonies et la chose la plus importante c'est qu'il va y avoir des cancers du foie cancers du foie donc permettant de mettre en évidence in vivo dans un hôte qui n'est pas l'hôte naturel puisque l'hôte naturel du virus c'est le poulet et bien en passant chez la souris on va avoir tout de même développement de cancers mais qui ne sont pas les mêmes les rétro les rétroblastocytoses c'est une forme de leucémie chez la souris il n'y a pas de leucémie mais il y a des cancers du foie et ces cancers du foie de manière intéressante mais qui n'a pas été bien comprise ces cancers du foie surviennent uniquement chez les mâles et pas chez les femelles donc cancer du foie chez les mâles stérilité chez les femelles pas de leucémie mais ça nous montre tout de même que dans un autre animal que l'hôte naturel et bien V.orba est bien un oncogène la base biologique du développement de ces cancers du foie n'ayant pas été réellement étudiée alors donc V.orba est un oncogène qui favorise les leucémies chez le poulet et les cancers du foie chez la souris bien entendu tout le monde a cherché à comprendre le mécanisme à travers lequel lequel ou lesquels ces tumeurs pouvaient être développés et donc de très nombreuses études ont été menées sur la capacité de V.orba à modifier la transcription alors il est important de souligner que ces études ont été faites il y a une vingtaine d'années à une époque où on avait peu d'outils à une époque où on n'avait pas d'immunoprécipitation de chromatine à une époque où on n'avait pas les puces d'expression ou la séquence d'ARN et donc elles ont été menées avec des outils extrêmement artificiels ces outils extrêmement artificiels que vous allez voir utilisés dans toute la fin du cours ce sont des séquences rapporteurs très optimisées avec des éléments de réponse artificielle souvent dimérisés souvent optimisés et ensuite des mesures de luciférase ou de chlorentphénicole acétyltransferase donc des mesures classiques d'activité rapporteur de transcription alors avec ces limitations on va voir qu'il y a de multiples anomalies et en fait il y a tellement d'anomalies qu'on n'arrive pas à savoir laquelle est vraiment importante et ceci pourrait traduire en fait la sélection optimisée d'un oncogène rétro viral puisque les rétrovirus ayant cette capacité formidable de muter très beaucoup et très vite et de proliférer très vite c'est un système qui va bien entendu favoriser l'optimisation en quelque sorte de l'oncogène puisque tout mutant va être sélectionné et tout petit avantage sélectif va être sélectionné et l'une des difficultés comme je soulignais c'est que le poids de chaque anomalie sur la le poids de chaque anomalie dans la régulation de la transcription n'est pas connu alors Pellemel qu'est-ce qu'il y a et bien Pellemel il y a une mauvaise liaison à l'hormone très mauvaise liaison à l'hormone on a vu que l'hélice 12 était perdue il y a une liaison très augmentée au corps répresseur probablement par des mécanismes multiples il y a également une modification de la liaison à l'ADN et il y a enfin une forte augmentation de l'homodimerisation et le résultat de tout ça et bien c'est qu'il y a un effet dominant négatif sur la fonction de C-Horbs A et ça ça a été publié il y a pratiquement plus de 25 ans par un célèbre papier dans Nature proposant que finalement V-Horbs A soit un moyen de bloquer l'activité normale du récepteur normal et donc bloquer l'action des hormones thyroïdiennes dans un contexte physiologique alors ça c'était le premier modèle c'est le modèle le plus simple et puis est arrivé ensuite l'idée qu'il puisse y avoir un gain de fonction alors un gain de fonction ça veut dire que cet oncogène serait capable de faire mieux finalement V-Horbs A serait capable de faire mieux que de bloquer simplement la fonction du récepteur C-Horbs anormal il serait capable de faire mieux que de bloquer la signalisation des hormones thyroïdiennes et ceci a été suggéré très vite par l'existence de deux mutations au sein du domaine de liaison à l'ADN dans ce domaine ce domaine C ce domaine central de la protéine qui est le domaine qui va directement interagir avec l'hélice d'ADN qui va reconnaître de manière séquence spécifique le site de fixation et bien entendu l'existence de ces mutations sur le site de fixation en particulier sur une position hautement conservée suggérait qu'il puisse y avoir une dérive en quelque sorte et que V-Horbs A soit capable de reconnaître d'autres séquences que son homologue normal C-Horbs A et en particulier il a été proposé qu'il y ait une interférence avec la voie de transduction de l'acide rétinoïque des récepteurs à l'acide rétinoïque récepteurs à l'acide rétinoïque qui sont extrêmement importants dans la différenciation normale dans les processus de développement mais aussi dans le cancer et donc il a été proposé que peut-être que cet effet gain de fonction sur la signalisation de l'acide rétinoïque serait plus importante pour le développement des leucémies ou des cancers du foie que ne l'est l'interférence avec les récepteurs aux hormones thyroïdiennes et effectivement on va voir quelques exemples il existe un contrôle par C-Horbs A par V-Horbs A pardon de certains des gènes cibles certains mais pas tous on va voir des gènes cibles du récepteur à l'acide rétinoïque et puis comme on l'a dit tout à l'heure la régulation de l'expression génétique c'est très bien mais à un moment donné il faut de la biologie et effectivement au niveau de la biologie on a pu montrer que l'expression de V-Horbs A était capable de bloquer la thératogénèse induite par l'acide rétinoïque donc vous savez que l'acide rétinoïque par ses effets dans le développement va induire d'énormes malformations pendant l'embryogénèse et bien ces malformations induites par l'acide rétinoïque pendant l'embryogénèse elles vont être émoussées par la présence de V-Horbs A également les effets c'est l'équipe de Jacques Saint-Marie à Lyon qui a montré que les effets antiprolifératifs de l'acide rétinoïque sur des cellules fibroblastiques allaient être bloqués là encore par V-Horbs A et puis de manière intéressante il y a plusieurs études qui ont montré que le développement des hépatocarcinomes chez la souris et bien était associé à des défauts de la signalisation de l'acide rétinoïque et donc ceci compte tenu de ces effets in vivo chez la souris de V-Horbs A sur la signalisation d'acide rétinoïque suggérait que peut-être il y avait effectivement une interférence de la fonction normale du récepteur à l'acide rétinoïque dans cette maladie alors revenons un petit peu à de la structure quel est cet acide aminé qui est changé et bien il est dans une position absolument clé vous vous rappelez que je vous ai dit et nous y reviendrons plus tard dans le cours qu'il y avait des doigts de zinc que vous reconnaissez ici quatre cystéines quatre cystéines maintenues en coordination par un atome de zinc il y en a un deuxième ici vous voyez les quatre cystéines et l'atome de zinc qui va bloquer cette structure et vous vous rappelez que je vous ai expliqué que cette région était la région qui allait reconnaître les sites sur l'ADN cette région est la région qui va assurer la dimérisation des deux domaines de reconnaissance de l'ADN on va donc avoir un premier doigt de zinc qui va assurer la spécificité d'interaction avec la base et l'autre qui va régler très finement l'écartement entre les deux domaines de liaison à l'ADN sur le site de reconnaissance alors les deux acides aminés qui assurent directement le contact avec les bases sont situés ici dans cette petite boucle entre les deux cystéines mais vous voyez que le changement entre l'acide aminé normal pour le récepteur aux hormones thyroïdiennes ou le récepteur à l'acide rétinoïque on a une glycine et vous voyez qu'on a une sérine ici dans le mutant et que cette sérine elle est située pas directement dans la zone de reconnaissance mais extrêmement proche de la zone de reconnaissance des bases et donc en principe elle pourrait modifier la reconnaissance de la protéine V orba de ces sites sur l'ADN et donc dans un papier publié dans CEL en 1991 qui a eu un énorme impact en étudiant finalement ces différents mutants et bien on voit que sur des systèmes artificiels et j'insiste là-dessus sur des systèmes artificiels de gènes rapporteurs et bien la réponse aux hormones thyroïdiennes qui comme vous le voyez est explosive donc le plus indique la présence de l'hormone T3 donc dans des conditions normales sur ces éléments de réponse artificielle on va avoir une formidable activation de l'expression génétique et bien si on exprime V orba ou ces mutants et bien on la bloque complètement c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure on a un effet dominant négatif du mutant un effet dominant négatif de l'oncogène sur la signalisation normale par le récepteur alors la partie la plus importante ce sont ces deux-là et vous voyez que quand on regarde la réponse à l'acide rétinoïque sur un type de gènes rapporteurs pour l'acide rétinoïque on a la même chose vous voyez une forte activation par l'hormone ici l'acide rétinoïque tout trans si l'on introduit vers A on bloque complètement cette réponse à l'acide rétinoïque c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure donc on a un effet dominant négatif sur la signalisation et bien regardez maintenant les mutants si on repasse finalement à la forme normale si on a cette mutant sérine verglycine on revient à la configuration normale et bien vous voyez qu'on a un effet biologique qui est très fortement diminué de la répression induite par VRBA et regardez maintenant ce qui se passe si l'on regarde un test biologique ceci c'est de la répression c'est de la mesure finalement d'activité transcriptionnelle dans des systèmes hautement artificiels le plus important c'est bien sûr l'immortalisation et si l'on regarde l'immortalisation de précurseurs d'érythroblastes de poulet et bien voyez qu'on a une activité transformante avec le sauvage mais cette activité est perdue est perdue avec ce mutant sérine verglycine conclusion de ceci vous voyez que cette mutation sérine verglycine elle a peu d'effet sur la signalisation aux hormones thyroïdiennes elle a un effet important sur la signalisation de l'acide rétinoïque et donc ces auteurs avaient conclu qu'en fait c'est à travers l'inhibition de la signalisation des récepteurs à l'acide rétinoïque que cette activité d'immortalisation allait être menée par Veerba donc que finalement cette mutation au sein de l'oncogène rétroviral avait changé son spectre d'activité et que ce n'est plus l'inhibition de la réponse aux hormones thyroïdiennes qui était cherchée mais l'inhibition de la réponse à l'acide rétinoïque alors ceci a été évidemment assez largement développé et il a été montré qu'il y avait également une composante importante dans la blocage de la réponse à l'acide rétinoïque qui était la titration de RXR RXR est le partenaire aussi bien de C-ORB-A V-ORB-A ou du récepteur à l'acide rétinoïque et lorsque l'on surexprime fortement comme dans le cadre d'une transduction rétrovirale on va pouvoir titrer la protéine RXR en deux gènes et ceci vous montre sur un autre type d'élément de réponse à l'acide rétinoïque que l'expression de V-ORB-A va bloquer la réponse et elle va bloquer la réponse et ça c'est extrêmement important sur certains types d'éléments de réponse celui-ci étant le plus classique mais vous voyez sur d'autres avec des structures ça c'est un peu de la cuisine on appelle ça un DR5 on a deux demi palindromes qui sont tête à queue si par contre ils sont tête à tête c'est ce qu'on appelle un IR0 et bien vous voyez que là il n'y a plus d'effet il n'y a plus d'effet dominant négatif de V-ORB-A donc cette activité d'inhibition de V-ORB-A elle est extrêmement dépendante du type d'élément de réponse avec lequel on va étudier cette réponse à l'acide rétinoïque il en va de même pour la réponse à la vitamine D3 donc la vitamine D3 vous vous rappelez passe par le même type de signalisation partenariat également avec RXR les éléments de réponse classiques cette fois-ci c'est un DR3 encore une fois tête à queue avec un espacement de 3 vous voyez que dans ce cas-là finalement il y a assez peu d'activité inhibitrice elle est très modeste mais si vous prenez par contre des éléments de réponse variants comme ce qu'on appelle des inverted repeats 5 qui sont donc queue à queue comme ça vous voyez que là il y a une inhibition extrêmement importante de la réponse à l'hormone donc au fond on va avoir une activité de dérégulation de l'activité transcriptionnelle extrêmement large pas très prévisible qui va dépendre du type d'éléments de réponse et qui par cela même va bloquer certaines réponses à l'acide rétinoïque certaines réponses à la vitamine D3 et puis certaines réponses aux hormones thyroïdiennes alors pour progresser une des manières importantes de progresser c'est de regarder des mutants fonctionnels et donc ces auteurs avaient eu la chance d'identifier un mutant du virus pour lequel VRB-A ne fonctionnait plus et donc ce mutant révertant pour la transformation et bien il a été qui vous est représenté ici VRB-ATD pour Transformation Deficient et bien il va bloquer pardon le récepteur normal VRB-A va bloquer l'activité transcriptionnelle qui en gros est représentée ici par cette tâche donc on active on fait de la transcription on exprime VRB-A ceci est bloqué et bien vous voyez que si l'on exprime maintenant ce mutant naturel qui a perdu la capacité de transformer d'immortaliser les progéniteurs d'Erythroblast et bien lui il a complètement perdu son activité répressive et il a été montré grâce à l'analyse par séquence de ce mutant révertant et bien que la mutation était située dans la région D dans la région de jonction entre le domaine de liaison à l'ADN et le domaine de liaison à l'hormone et qu'il s'agissait d'un site extrêmement important pour la liaison des co-répresseurs donc suggérant que c'est une répression anormale par VRB-A qui pourrait être responsable de sa transformation alors autre élément c'est la dimérisation et très vite les auteurs ont pu montrer que contrairement au récepteur normal C-HORB-A qui peut-être je vous l'ai dit monomérique homodimérique mais qui la plupart du temps est hétérodimérique avec RxR et bien VRB-A lui est principalement homodimérique et cette homodimérisation forcée a été rapportée à une des mutations dans le domaine de liaison à l'hormone dans ce qu'on appelle l'hélice 10 ou la i-box et ceci va donc renforcer la capacité de VRB-A à se conduire comme un homodimère et cette homodimérisation va jouer un rôle dans la répression transcriptionnelle probablement à travers une meilleure fixation des co-répresseurs et on peut également imaginer que cette homodimérisation forcée va avoir un rôle dans la sélection des sites de liaison à l'ADN et va donc renforcer la fixation sur certains sites par rapport à d'autres à travers la reconnaissance de nouvelles séquences sites Néanmoins VRB-A peut également fixer le partenaire RXR mais avec une moins bonne efficacité une moins bonne infinité alors ceci vous est représenté ici contribution historique donc ça c'est ce qu'on appelle un retard sur gel on va pouvoir identifier la protéine à travers sa capacité à fixer un oligonucléotide qui est lui-même radioactif comme vous le voyez ici et donc le récepteur normal CERB-A ou TR-alpha vous voyez va principalement se fixer comme monomère il va y avoir un tout petit peu de dimers quand on a une très forte concentration de protéines et bien à l'opposé VRB-A son homologue viral lui va être principalement sous forme de dimers d'homodimers et très minoritairement comme monomères et ceci est encore évidemment plus net avec de fortes concentrations de protéines donc le rôle d'une des mutations va être de renforcer la capacité à former des homodimers alors on a parlé je crois dans le tout premier cours des techniques de sélection d'oligonucléotides cibles à travers des procédures de SELEX donc en fait c'est une approche dans laquelle on va à partir d'une banque aléatoire de nucléotides récupérer amplifier optimiser ces oligonucléotides aléatoires qui se fixent à la protéine et donc ceci après un certain nombre de cycles d'enrichissement va permettre de définir les motifs de liaison optimaux les motifs de liaison canonique à très forte affinité et donc on a pu montrer que le domicite qui est reconnu par une molécule de VORB-A est le suivant donc on a le noyau AGG-TCA dont on a déjà parlé le noyau dur de reconnaissance par des récepteurs nucléaires en particulier de type 2 mais en fait cette sélection ce noyau dur est augmenté vous voyez qu'il y a deux nucléotides CG et deux nucléotides T et puis A ou G en 3 primes et en 5 primes de la séquence qui vont permettre une bien meilleure reconnaissance de VORB-A et ceci va donc permettre la reconnaissance sous forme d'homodimère pour se fixer sous forme d'homodimère il faut que le consensus soit plus grand plus long pour augmenter l'affinité et en revanche le gène CORB-A normal lui va juste reconnaître le noyau dur de la séquence le AGG-TCA donc il y a une spécificité augmentée qui va permettre la reconnaissance soit comme monomère soit sur des sites soit sur des sites non canoniques et puis si on regarde maintenant le site absolument optimal toujours ex vivo et bien c'est une structure en hiverton-repeat donc avec deux motifs qui vont être dos à dos avec ce motif étendu T, A ou G AGG-TCA-CG alors quand on regarde maintenant ce qui se passe sur ces motifs absolument optimaux et bien on va voir que pour la réponse à l'hormone T3 tous ces éléments de réponse vont pouvoir conférer une réponse à l'hormone naturelle en présent à l'hormone naturelle et au récepteur naturel CORB-A et donc la compétition va être maximale sur certains types de sites elle va être maximale sur les sites symétriques les ER3 ER6 par contre quasiment aucune compétition sur les direct tripit sur les DR4 ou sur les IR0 pas d'effet sur l'état de base donc tout ceci pour souligner que cette architecture de reconnaissance de l'ADN par par VORB-A est au fond extrêmement variable et du fait probablement de cette capacité de VORB-A à former des homodimères on va avoir un effet maximal sur les structures symétriques et peu ou pas d'effet sur les structures en direct tripit alors dernier élément et bien des études fines ont montré qu'au sein même de ce consensus AGG-TCA il pouvait y avoir des variations et en particulier on savait que VORB-A et CERB-A sont capables de reconnaître aussi des séquences variantes AGG-A-CA et bien et on sait que VORB-A est capable de reconnaître avec beaucoup plus d'affinité les corrépresseurs alors que se passe-t-il dans une situation de compétition entre l'hormone nature le récepteur naturel le mutant VORB-A et l'hormone et bien sur un élément parfaitement canonique on va avoir une reconnaissance par VORB-A avec fixation maximale des corrépresseurs mais si on prend maintenant des séquences légèrement variantes et bien le récepteur normal va se fixer sur ces séquences et VORB-A lui va être capable de séquestrer les corrépresseurs et donc en séquestrant les corrépresseurs on va en fait avoir de manière tout à fait paradoxale une activation de la transcription par ce mécanisme donc de séquestration des corrécepteurs en dehors des récepteurs normaux et donc ceci ajoute encore à la complexité vous voyez non seulement on va avoir une répression de certains éléments de réponse pour certaines hormones mais on peut même sur d'autres avoir une activation paradoxale de la réponse hormonale du fait de la présence de VORB-A alors les les choses sont encore un peu plus compliquées parce qu'il a fallu attendre un certain temps pour que des gens commencent à faire des expériences extrêmement simples de biologie cellulaire et bien on s'est aperçu que dans un certain nombre de cellules la localisation de VORB-A était changée par rapport à celle de son homologue normal CORB-A CORB-A est une protéine nucléaire et dans ces conditions en fusionnant avec la GFP pour voir la localisation de la protéine ce que vous voyez c'est que VORB-A est principalement une protéine cytoplasmique vous voyez ici le noyau des cellules vous voyez que la localisation de cette fusion VORB-A GFP est très majoritairement cytoplasmique et si on traite avec un inhibiteur de l'export nucléaire elle va à ce moment-là redevenir dans le noyau donc il y a également une contribution de la localisation anormale au moins dans ces conditions de surexpression de cette protéine VORB-A qui est également liée aux mutations et ceci évidemment pourrait être important parce qu'on pourrait avoir une titration délocalisation voire dégradation de ces partenaires comme RXR-alpha ou les co-régulateurs comme on l'a vu à l'instant et donc on va changer tout cet équilibre extrêmement subtil entre ces protéines de signalisation pour les récepteurs nucléaires alors dernière chose je vous ai dit que CERB-A était également capable de se fixer à d'autres facteurs de transcription qui ne sont pas des récepteurs nucléaires et bien l'un de ces facteurs est SMAD4 une protéine qui est responsable de la réponse au TGF-bêta et comme vous le voyez ici le SMAD4 est normalement une protéine cytoplasmique en présence de TGF-bêta elle va migrer vers le noyau et activer la transcription et bien en présence de VEORB-A cette migration de SMAD4 vers le noyau est largement bloquée vous voyez qu'ici SMAD4 en présence de VEORB-A va rester séquestrée dans le cytoplasme et donc on va avoir une inhibition de la réponse au TGF-bêta la réponse au TGF-bêta est une réponse majeure très importante anti-proliférative et donc il va y avoir une inhibition finalement non seulement de la signalisation des récepteurs nucléaires mais une inhibition beaucoup au sens plus large de la signalisation et en particulier de cette signalisation anti-proliférative qui va donc conduire à cet effet pro-transformant de ces ordres donc en résumé en résumé on a des effets transcriptionnels nombreux qui sont complexes largement imprévisibles et largement dépendants du gène comme du type cellulaire on a des mécanismes multiples et très divers en particulier l'occupation de sites la titration des partenaires l'activation ou répression de la transcription et j'ai insisté dès le départ sur le côté relativement artificiel de ces approches et bien sûr ces approches par des gènes rapporteurs et tout ce dont on disposait il y a 20 ans et la question qui se posait à l'évidence c'est au fond dans la vraie vie dans la vraie vie est-ce que tout ceci existe est-ce que tout ceci est important et la réponse et en particulier peut-on lier par exemple le pouvoir transformant à un des effets sur la signalisation peut-être que la seule chose qui est vraiment importante c'est le blocage de la signalisation du TGF-bêta peut-être que la seule chose qui est vraiment importante c'est le blocage et la signalisation de l'acide rétinoïque alors qu'est-ce qu'il en est ? et bien pour ça il faut faire des études qui sont compliquées qui sont sur des cellules primaires qui sont des études avec des niveaux normaux de protéines éventuellement in vivo et ces études finalement ont été faites et elles ont réservé une énorme surprise cette énorme surprise vous est représentée dans ces figures qui sont prises d'un papier extrêmement important publié il y a un peu moins de 20 ans dans l'embo journal avec une idée extrêmement simple parfois ce sont les idées les plus simples et les plus évidentes qui sont les plus importantes donc ces auteurs ont pris l'oncogène V-Orb A vous voyez donc la partie gag en fusion avec l'ensemble du récepteur aux hormones thyroïdiennes toutes ces mutations la perte de la région C-terminal et bien ils ont simplement mis à la place des séquences oncogéniques qu'ils ont remis les séquences normales donc ils ont fait une fusion gag C-Orb A dans lesquelles toutes ces mutations dont on a parlé ont été perdues donc théoriquement on devrait se retrouver avec une signalisation complètement normale et quand on fait maintenant la vraie expérience sur des cellules primaires sur les bonnes cellules primaires des érythroblastes de souris et chose très importante qu'on se place dans un milieu totalement dépourvu d'hormones c'est-à-dire qu'on enlève l'acide rétinoïque endogène on enlève les hormones thyroïdiennes endogènes et on regarde ce qui se passe et bien ce qui se passe vous est représenté ici et en gros ce qui se passe c'est que la simple surexpression de C-Orb A normale sans aucune des mutations dont on a parlé suffit à induire l'autorenouvellement des précurseurs et une croissance indéfinie donc vous voyez qu'au moins la chose la plus importante qui est la capacité d'immortaliser ces cellules primaires ces érythroblastes de poulet et bien cette capacité d'immortalisation elle n'a aucun besoin de toutes ces mutations elle n'a aucun besoin même de la délétion de la région C-terminal et donc encore une fois et c'était une énorme surprise cette construction à condition qu'on se place dans un milieu dépourvu d'hormones est capable d'induire l'augmentation de l'autorenouvellement et le défaut de différenciation qui caractérise normalement qui était vraiment la signature de l'oncogène donc ça ça a été une énorme surprise alors bien sûr dans ce modèle on va pouvoir regarder ce qui se passe dès qu'on rajoute un tout petit peu d'hormones donc on rajoute un tout petit peu d'hormones et à ce moment là les cellules s'arrêtent de pousser donc c'est vraiment ce que ça montre c'est que finalement c'est l'absence d'hormones à travers la répression transcriptionnelle qu'elle va induire rappelez-vous que je vous ai dit au départ que la caractéristique de cette protéine c'est d'être capable d'être finalement un frein en l'absence d'hormones et un accélérateur en présence d'hormones dès qu'on remet dans ces conditions un tout petit peu d'hormones et bien on a un arrêt de prolifération et puis on a également une différenciation terminale vous voyez que ces cellules qui étaient leucémiques se mettent à faire de l'hémoglobine ce qui est le signe de cette différenciation terminale un tout petit peu d'hormones donc concentration physiologique suffit à induire la différenciation terminale donc ça ça a été évidemment une énorme surprise ça fait partie de ces travaux qui valent beaucoup d'inimitié des collègues parce que ça veut dire que tous les travaux qui avaient été faits avant n'avaient pas beaucoup de sens tout ce que je vous ai montré sur les rôles des mutations dans la répression de la transcription dans l'activation d'expressions génétiques tout ça quand on passe à la vraie vie quand on passe à des vraies cellules et bien ce n'est pas totalement essentiel et donc néanmoins ce qui est assez clair c'est que donc c'est un problème de sensibilité à l'hormone et donc ça ça vous représente par exemple la quantité d'homodimères en fonction de l'hormone et donc voyez qu'avec la version entièrement COA l'hormone va arriver à défaire les homodimères et en plus à défaire les homodimères qui possèdent des co-récepteurs et par contre la forme mutée la forme V va être largement insensible à l'hormone et donc on arrive à un nouveau modèle donc ça ça insiste j'insiste bien sûr sur l'importance des concentrations en hormones thyroïdiennes et aussi acides rétinoïques dans le sérum le rôle absolument essentiel de travailler sur des cellules primaires qui sont les vraies cibles de la transformation le rôle aussi très important de la surexpression protéique rappelez-vous que je vous ai dit au départ que le niveau d'expression de la protéine était important quand on met beaucoup de récepteurs aux hormones thyroïdiennes comme dans le cas de cette expérience on va arriver finalement à avoir reproduction du phénotype et ceci bien sûr est incompatible avec le modèle gain de fonction puisqu'on va obtenir l'immortalité avec le récepteur normal et donc on arrive finalement à une nouvelle nouvelle vision qui est peut-être que le rôle de toutes ces mutations c'est simplement de mimer l'absence d'hormones donc deux choses importantes mimer l'absence d'hormones et puis probablement aussi la forte surexpression du facteur de transcription donc le gène rétro-viral va être très fortement exprimé donc dans les conditions où on a vu l'immortalité c'est parce qu'il y avait aussi beaucoup plus de protéines même si elles n'étaient pas mutées et un des grands mystères quels sont le ou les gènes cibles importants pour l'immortalisation est-ce qu'il y a un gène maître en aval de ces orbs ou est-ce que c'est une coopération d'un ensemble de gènes cibles et ça on ne sait toujours pas donc au total ça laisse un peu un goût d'inachevé malgré 300 publications des dizaines de très grands laboratoires qui ont travaillé là-dessus pourquoi ? parce qu'au fond tout a été fait ex vivo pour des raisons largement technologiques à l'époque il était extrêmement difficile de travailler sur ces systèmes de cellules primaires donc il y a eu très peu d'études in vivo les modèles sont difficiles une histoire inachevée et puis si on revient à la pathologie humaine et bien il y a une pathologie des mutations des récepteurs aux hormones thyroïdes chez l'homme mais cette pathologie c'est une pathologie endocrinienne c'est une pathologie du développement ça n'est pas une pathologie de cancer et en particulier dans les syndromes de résistance aux hormones thyroïdiennes dont je vous ai parlé qui vont être liées à des mutations du récepteur bêta de TR bêta et bien on a décrit une multitude d'effets sur les régulations endocrines on a décrit des choses extrêmement fines sur la fonction de l'hypophyse la fonction de la thyroïde la fonction du coeur et de la graisse brune mais il n'y a aucun phénotype il n'y a aucune contribution de cancer dans ces mutations constitutives des récepteurs aux hormones thyroïdiennes et ce syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes alors il y a eu quelques mutations de C.orba qui ont été trouvées dans des cancers humains mais le sentiment aujourd'hui c'est plutôt qu'il pourrait s'agir de mutations de type passenger donc des mutations qui sont finalement des balles perdues qui sont ces mutations un peu aléatoires qu'on va trouver un peu dans tous les gènes on n'a pas pour l'instant l'impression que ces mutations de C.orba qui ont été vues dans de très rares cancers humains aient pu jouer un rôle dans la pathogénie du cancer alors ce qui est important aussi pour l'histoire c'est qu'au fond V.orba était extrêmement important pour l'étude de P.ml.r.ar et P.ml.r.ar donc l'oncogène maître de la leucémie aiguë premier leucitaire dont j'ai beaucoup parlé dans ma leçon inaugurale et bien les études menées sur P.ml.r.ar ont été très largement inspirées de ces études sur V.orba en particulier sur l'hypothèse qu'une répression anormale serait à l'origine du phénotype et je pense que le parallèle entre ces deux systèmes n'est pas encore terminé donc voilà ce que je voulais vous dire sur V.orba pour des raisons largement historiques parce que je crois que ça illustre la manière dont dès la découverte de ces récepteurs nucléaires on a voulu essayer de faire de la relation structure-fonction de la physiologie vous voyez au fond que ces études qui ont été des études très élégantes au niveau des mécanismes se sont heurtées à la grande difficulté d'être vraiment dans la bonne cellule et que le dernier papier que je vous ai présenté montrant cette transformation induite par C.orba a finalement été dans une certaine mesure le faux soyeur du domaine c'est à dire que les gens ont compris ensuite que c'était tellement plus compliqué mais que tout le monde s'est détourné ce système et qu'il n'y a plus beaucoup de travaux sur cet oncogène en particulier après après la démonstration que tout devait être fait in vivo dans des systèmes qui étaient biologiquement et techniquement très compliqués et donc il reste encore un mystère donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur C.orba on va faire une rapide pause et puis ensuite on va parler du récepteur aux androgènes récepteur aux androgènes dans le cancer de prostate sur lequel vous le verrez finalement là aussi il y avait beaucoup de choses extrêmement logiques ces choses extrêmement logiques elles ont été faites très tard et finalement c'est peut-être dans ces trois dernières années grâce au progrès de la génomique des tumeurs qu'on a fait d'énormes progrès pour comprendre ce qui se passe dans le cancer du prostate et puis dans les deux derniers cours on parlera des récepteurs aux oestrogènes et de la progestérone dans le cancer du sein donc nous allons reprendre en parlant maintenant du récepteur aux androgènes donc au sein de sa famille du récepteur aux androgènes des récepteurs nucléaires le récepteur androgène se place ici et vous voyez et c'est ce que veut souligner cette diapo c'est qu'il y a une extrêmement grande homologie entre le récepteur aux androgènes le récepteur aux minéralocorticoïdes aux glucocorticoïdes et également dans une moindre mesure à la progestérone donc on a là affaire à une famille qui est très homologue très homologue à la fois pour le site de liaison à l'ADN vous voyez qu'on est entre 80-90% d'homologie et aussi pour le site de reconnaissance à l'hormone alors que les homologies de structure si j'ose dire les homologies de l'architecture qui fait que la protéine va être un récepteur nucléaire elles sont beaucoup moins beaucoup moins étendues vous voyez qu'on est à peu près à 40% d'homologie dans le site de liaison à l'ADN avec l'autre famille de récepteurs de type 2 et puis après 20% dans le site de reconnaissance à l'hormone donc ceci souligne déjà au niveau de la structure qu'on a affaire à une famille à une sous-famille qui est relativement conservée vous allez voir que ça ça va être extrêmement important dans l'étude de la physiologie la seconde chose sur laquelle je veux insister vous voyez c'est l'extrême longueur de la région A à B vous vous rappelez que je vous ai dit que ce domaine qui porte le site de reconnaissance le site d'activation de la transcription indépendant du ligand indépendant de l'hormone je vous ai dit qu'il était de taille variable vous voyez que dans le récepteur à la vitamine D il est tout petit et bien là dans cette famille là on a très grand très grand domaine et ceci suggérait qu'il y a de multiples manières de réguler l'activité de ce domaine et effectivement c'est le cas à travers de nombreuses régulations post-traductionnelles en particulier de l'activité de cette région en particulier par phosphorylation et aussi par sumoylation par conjugaison à sumo ce qui semble-t-il une des caractéristiques importantes de cette famille alors on est dans la sous-famille donc bien sûr la reconnaissance des cristaux a été faite on a comme toujours une dimérisation de ce domaine de liaison à l'hormone et puis ensuite cette région cette région de jonction dont on appelle la région D dont on a déjà parlé et ces deux domaines qui vont aller rentrer dans le grand sillon pour reconnaître de manière séquence spécifique les éléments de réponse donc ça c'est évidemment quelque chose qui est absolument général pour l'ensemble de la famille on est dans le cadre de ces récepteurs qui sont de type homodimérique et donc pour lesquels on va avoir des éléments de réponse qui vont être assez souvent des palindromes alors des séquences cristallines ont été faites ainsi que des déterminations de séquences optimales et donc vous voyez qu'ici on a affaire à un élément qui est de type non pas A-G-T-T-C-A mais A-G-A-A-C-A et une des raisons est que ce domaine de reconnaissance à l'ADN dont on a déjà parlé et bien vous voyez qu'on a ici deux acides aminés qui sont spécifiques à cette sous-famille du récepteur aux androgènes du récepteur aux glucocorticoïdes et qui divergent profondément du récepteur aux estrogènes ou des récepteurs aux hormones thyroïdiennes et à l'acide rétinoïde donc cette P-box qui va assurer la reconnaissance de l'ADN par cet hélice alpha qui va descendre ici fait qu'on a deux nouveaux nucléotides qui sont AA au centre du consensus alors que le reste du consensus le AG et le CA sont conservés l'autre domaine ici va assurer cette reconnaissance du domaine d'homodimérisation à la D-box va assurer la reconnaissance du domaine d'homodimérisation ici alors le diapo que je vous ai déjà montré mais qui va prendre toute son importance dans ce cours et bien c'est cette notion de coopération entre différents facteurs différents facteurs de transcription qui vont être souvent localisés dans des jonctions dans des zones proches et qui ensuite vont transmettre au médiateur des signaux qui peuvent être des signaux de coopération comme vous le voyez ici ou au contraire d'antagonisme l'ensemble de ces signaux va être intégré par le médiateur qui va ensuite activer ou pas la RNA polymérase et puis dernière avant-dernière diapo de généralité un rôle extrêmement important pour ce système de transduction de la protéolyse donc on a vu qu'au départ on a un complexe de type répresseur on va avoir fixation de l'hormone fixation de l'hormone va induire le décrochage du complexe de corrépresseur et la dégradation par le protéasome de certains éléments de corrépresseur et puis également après du récepteur hormonal lui-même alors qu'est-ce qu'on sait sur les sur la manière physiologique d'activer la transcription par ce récepteur et bien l'hormone d'activation c'est la DHT donc qui provient de l'action de la 5-alpha-réductase sur la testostérone et donc ça c'est le ligand naturel qui va assurer l'activation des gènes cibles mais il y a également d'autres manières il y a d'autres du fait de cette similarité dans cette famille et bien on sait que certains stéroïdes certains stéroïdes qui ne sont pas la testostérone ou qui ne sont pas la DHT certains corticostéroïdes en particulier vont être capables aussi d'activer la transcription et ça ça va être important dans l'évolution du cancer de la prostate comme on le verra tout à l'heure et puis comme toujours avec ces récepteurs nucléaires et bien on va pouvoir également activer la transcription par d'autres facteurs que l'hormone en particulier à travers des réactions de modifications post-traductionnelles du récepteur vous voyez ici représenter cette phosphorylation AKT ou MAPKINAS dépendante qui va être capable d'activer là aussi certaines signalisations à travers ce récepteur aux androgènes alors juste un petit mot de la production d'hormones donc l'hypophyse va faire en réponse à l'hypothalamus l'hypophyse va sécréter de la LH cette LH va agir sur les testicules faire faire de la testostérone et cette testostérone ensuite va aller vers la prostate et au sein de la prostate elle va être activée par par la pardon par ces enzymes pour faire l'hormone naturelle l'hormone efficace qui est la DHT et activer l'expression des gènes alors ce qui est important c'est qu'il va également y avoir une synthèse de précurseurs et en particulier de la DHEA au niveau des glandes surrénales et on va voir que dans certaines circonstances ces stéroïdes ayant une faible activité androgène vont pouvoir être utilisés dans les cancers de prostate alors disons d'abord quelques mots sur l'épidémiologie pour des raisons qui sont encore relativement peu comprises le cancer de prostate est un pays qu'on voit est un maladie que l'on voit essentiellement dans les pays développés c'est également une maladie liée à l'âge comme la plupart des cancers on va voir qu'y compris dans l'épidémiologie il y a à travers la prédisposition des liens qui ont été établis avec une signalisation androgénique anormale donc des hormones qui marchent trop bien il n'y a pas en revanche à ma connaissance de données épidémiologiques incontestables sur les liens avec l'imprégnation androgénique et ça on verra que c'est une différence avec le cancer du sein pour lesquels là il y a des liens tout à fait clairs avec l'imprégnation oestrogénique et le développement de ces cancers alors l'épidémiologie géographique est extrêmement intéressante elle vous est représentée ici et ce qu'elle vous montre c'est qu'il y a une énorme variation énorme variation dans l'incidence donc l'incidence vous est représentée en bleu la mortalité vous est représentée en rouge et cette diapositive est suffisamment importante pour qu'on y passe un petit peu de temps vous voyez que la plus forte incidence est en Australie et en Nouvelle-Zélande incidence considérable mortalité relativement faible ça veut dire que la maladie est bien prise en charge ou alors qu'on a affaire à des sous-types moléculaires qui sont un peu particuliers et qui sont une moindre gravité à l'autre extrémité vous voyez qu'on a l'Asie et en Asie il y a une incidence extrêmement faible et ceci est probablement un reflet du mode de vie et en particulier de considérations alimentaires qui sont mal connues mais on verra que dans la prochaine diapo qu'il y a des liens extrêmement clairs entre le mode de vie et le développement des cancers du sein et de prostate pour lesquels l'épidémiologie est pratiquement la même après il y a des choses qui sont également extrêmement intéressantes c'est qu'il semblerait vous voyez qu'il y a des pays en particulier de certaines zones d'Afrique où l'incidence est relativement faible mais en revanche la mortalité est extrêmement impressionnante alors ceci pourrait traduire bien sûr des défauts du système de santé un mauvais dépistage et une prise en charge de la maladie à un moment elle est déjà extrêmement évoluée on pourrait aussi imaginer que certaines considérations d'origine génétique font que ces cancers de prostate sont légèrement différents des autres et qui sont à évolution plus rapide ou d'une gravité intrinsèque plus forte et vous voyez ceci se retrouve dans une certaine mesure aussi dans les Caraïbes où l'incidence est relativement élevée vous voyez que la mortalité est beaucoup plus forte qu'en Europe du Nord en particulier donc des critères géographiques extrêmement importants vous voyez que la différence d'incidence est absolument saisissante entre la Chine et l'Australie sur l'incidence et puis également des régions où la prise en charge globale de la maladie est manifestement beaucoup moins bonne alors une chose qui a toujours fasciné les épidémiologistes c'est la très grande similitude entre l'incidence du cancer de prostate chez l'homme et du cancer du sein chez la femme vous voyez que là ça saute aux yeux le monde chinois et le monde asiatique d'une manière générale est relativement protégé des deux l'Europe l'Amérique du Nord et l'Australie vous voyez vont développer une surincidence très importante de ce type de tumeurs et puis également pour le cancer du sein l'Argentine qui est tout à fait sort du lot donc soulignant le fait que l'épidémiologie est extrêmement différente et là encore vous pouvez voir que les chiffres sont d'une très grande amplitude on va de 7 à 100 on est vraiment dans des variations d'incidence qui sont considérables l'étalement est un peu moins grand pour le cancer du sein mais on est quand même sur des variations d'incidence qui sont au moins d'un facteur 5 donc ça c'est ce que nous apprend l'épidémiologie géographique et puis quand on regarde l'évolution on a également des données extrêmement intéressantes avec une très forte augmentation de l'incidence alors ceci pourrait traduire un meilleur dépistage mais il y a quand même de manière extrêmement frappante une augmentation considérable avec le temps de l'incidence dans tous les pays avec souvent d'ailleurs un pic et puis qui diminue après ce qui peut peut-être traduire un meilleur diagnostic et donc évidemment quand on fait un meilleur diagnostic on va augmenter au départ et puis ensuite on va diminuer après parce qu'on aura diagnostiqué plutôt des tumeurs qui seraient développés de toutes les manières bon c'est la même chose c'est la même chose en Europe même si vous voyez que ici la forte augmentation elle est dans les années 85-90 en Europe elle est beaucoup plus tard elle est plutôt dans les années 2000-2005 et puis le monde chinois en particulier l'Asie ne présente pas cette augmentation de manière intéressante et encore assez largement incomprise alors si on regarde maintenant une population assez mélangée comme la population américaine et bien suivant le groupe ethnique on va avoir là aussi des différences d'incidence maintenant c'est rapporté à l'âge vous voyez qu'en particulier les Américains d'origine africaine vont avoir une incidence plus élevée un âge de début également plus jeune de ces tumeurs et si on prend au contraire les Indiens et bien les Indiens ne présentent pas cette présentent cette augmentation beaucoup plus tard et de beaucoup plus faible amplitude comme vous pouvez le voir et puis les Américains d'origine européenne vont avoir une situation qui est intermédiaire entre les deux alors il y a également il existe également une prédisposition génétique au cancer du prostate alors la prédisposition forte répondant à ce qu'on appelle aussi medallienne avec une transmission fréquente d'atteint à atteint est extrêmement rare donc cette génétique forte medallienne et monogénique va correspondre à des polymorphismes en particulier sur le gène BRCA2 qui est un gène de réparation de l'ADN impliqué également dans la transmission du cancer héréditaire du sein chez la femme également des polymorphismes liés à un gène dont on va reparler qui est OXB13 et plus rarement BRCA1 donc ceci est très rare et évidemment ceci va conduire à un diagnostic plus précoce et puis il y a une surveillance de ces familles une surveillance extrêmement attentive des familles dans lesquelles cette mutation a pu être détectée alors dans 10% des cas on a une prédisposition mais beaucoup plus floue beaucoup plus floue avec des risques relatifs beaucoup plus beaucoup moins élevés et cette prédisposition elle est polygénique et elle est en fait le résultat d'une combinaison défavorable d'allèles qui sont nombreux et qui chacun vont avoir des effets assez faibles mais évidemment l'addition de tous les effets faibles va pouvoir à la fin conduire à un sur-risque relatif donc ça c'est une prédisposition polygénique qui se rapproche d'ailleurs à ce qu'on peut voir avec avec le cancer du sein donc des allèles qui sont fréquents qui ont chacun des effets faibles mais qui effectivement en additionner les uns aux autres peuvent conduire à un sur-risque relativement significatif et bien entendu ce type de transmission va être extrêmement dépendant des groupes ethniques et donc on ne va pas trouver les mêmes allèles de prédisposition en particulier chez les africains ou chez les européens alors tout ceci a été très récemment et c'est un papier sorti dans Nature Genetics de cette année a été ces allèles on connaissait ce sont des allèles pour la plupart non codants donc des mutations qui sont situées en dehors des gènes ce qu'on appelle des SNP Single Nucleotide Ponymorphism et puis on ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire et quel rôle ça pouvait avoir et puis cette remarquable cette remarquable étude a montré qu'en fait beaucoup de ces polymorphismes pas tous mais beaucoup allaient finalement se situer dans des sites de fixation de facteurs de transcription donc ce ne sont pas des polymorphismes codants ce ne sont pas des polymorphismes qui vont changer la séquence des protéines mais ce sont des polymorphismes qui en fait vont contrôler l'activité de facteurs de transcription et de manière tout à fait remarquable et au fond assez logique mais encore fallait-il le montrer et bien cette signalisation c'est d'abord la signalisation du récepteur aux androgènes donc ces allèles de prédisposition ce sont souvent des allèles qui vont favoriser la signalisation du récepteur aux androgènes et on retrouve ici évidemment cette dépendance aux androgènes des cancers de prostate on verra tout à l'heure quand on parlera de la thérapeutique mais vous savez certainement que le premier traitement du cancer de prostate qui a été proposé dès les années 40 c'est la castration et que cette castration a un effet absolument remarquable sur le développement de la tumeur prouvant donc que la tumeur dépend d'un apport continuel d'hormones et donc c'est comme ça que le cancer de prostate est devenu l'un des prototypes avec le cancer du sein du cancer hormonodépendant qui a absolument besoin de la signalisation de l'hormone à tout moment pour se développer donc il était au fond relativement logique et ça va être un des thèmes de ce cours sur la prostate c'est de montrer que finalement à tout moment on va retrouver cette même signalisation à tout moment on va retrouver ce facteur des transcriptions ou des facteurs de transcription très voisins qui sont absolument indispensables à la survie et au développement de cette humeur alors on va trouver pardon on va trouver d'autres facteurs de transcription dont on va parler de manière récurrente dans cette partie prostate un membre de la famille HETS qui s'appelle HERG qui est une famille de facteurs de transcription qui sont très impliqués dans la prolifération et l'invasion de nombreuses tumeurs un autre facteur de transcription qui s'appelle FOX1A dont on va voir qu'il fait finalement un complexe fonctionnel avec le récepteur aux androgènes et puis CTCF dont on a déjà parlé vous savez ce facteur qui va maintenir les boucles qui va permettre de faire la séparation entre les boucles ouvertes et les boucles fermées entre la chromatine accessible et la chromatine accessible et puis un membre de la famille HOX HOX-B13 qui a été récemment associé au cancer de prostate alors comment est-ce que comment est-ce que ça fonctionne alors c'est je veux juste vous présenter cette la logique la logique de cette étude c'est un peu c'est un peu complexe on ne va pas rentrer dans les détails au niveau de la bioinformatique donc finalement on utilise dans cette étude pour la prédisposition génétique trois types d'informations on va d'abord s'intéresser à ces polymorphismes dont des études sur des milliers de personnes ont montré que c'était lié au développement des cancers de prostate donc on a ces études à très grande échelle on va regarder le génome et les polymorphismes de milliers de patients et on va enfin patients de sujet et on va être capable d'associer statistiquement certains de ces polymorphismes au risque de développer un cancer de prostate alors ensuite on a des données d'expression et des données d'expression c'est-à-dire on va être capable de connaître le niveau d'expression des ARN chez un certain nombre de sujets certains étant d'ailleurs les mêmes et puis enfin on a des données d'immunoprécipitation de chromatine donc vous vous rappelez cette donnée d'immunoprécipitation de chromatine elle va vous permettre de connaître à l'échelle du génome la fixation des endroits où se fixent les facteurs de transcription et en l'occurrence ici c'est le récepteur aux androgènes donc on connaît les sites de fixation du récepteur aux androgènes dans la prostate et dans des cancers de prostate on connaît les polymorphismes au niveau de tout le génome qui sont associés statistiquement au développement de ces cancers et puis on connaît par ailleurs le niveau d'expression de ces de ces gènes et donc en intégrant en intégrant ces trois types de données et bien on arrive au schéma suivant qui va montrer en fait qu'un certain nombre de facteurs de transcription et bien des sites de fixation d'un certain nombre de transcription vont être associés à ces variations dans le génome c'est single nucleotide polymorphism et le premier c'est le récepteur aux androgènes donc ça veut dire que ces variations de séquences au niveau du site de fixation du récepteur aux androgènes vont être statistiquement associées au développement du cancer de prostate le second c'est le facteur de transcription FOX1A dont on va voir que c'est un partenaire du récepteur aux androgènes en particulier dans la prostate ensuite on retrouve CTCF vous rappelez que je vous ai dit que ces mutations des sites de fixation de CTCF ou des mutations de CTCF lui-même étaient associées au développement des cancers ici donc il s'agit de mutations pas de mutations mais de d'anomalies finalement germinales comme chacun d'entre nous en possède des milliers qui vont contrôler la fixation de cet ECF et ceci va favoriser le développement du cancer de prostate on retrouve ensuite le récepteur aux glucocorticoïdes et ça ça va être important pour la fin du cours parce qu'on va voir qu'il existe des interrelations fonctionnelles entre androgènes et récepteurs aux glucocorticoïdes dans le cancer de prostate et puis pour finir on trouve OXB13 ce gène essentiel dans la détermination du devenir cellulaire et puis des membres de la famille ETS ERG SPI1 ETV1 dont on reparlera aussi tout à l'heure alors donc ça c'était déjà profondément rassurant parce qu'on retrouve a priori des candidats qui ont un sens biologique évidemment de retomber sur la signalisation androgénique quand on s'intéresse au cancer de prostate c'est quelque chose de profondément rassurant sur la technologie bioinformatique un petit peu complexe que je vous ai exposé et puis la seconde chose qui est encore plus frappante et bien c'est qu'on va trouver une abondance tout à fait anormale de sites bixtes et en particulier on va voir que parmi ces sites FOX1A et bien 12 vous voyez 12 sur 20 sont également des sites de récepteurs aux androgènes donc on voit déjà simplement au niveau de cette génétique de prédisposition on va voir une convergence de deux facteurs de transcription dont on va voir dans un instant qu'en fait ils sont très souvent associés dans la prostate associés soit physiquement soit parce que les sites de fixation sont extrêmement proches d'un de l'autre et donc ça c'était déjà un argument absolument majeur pour penser que cette fixation du récepteur aux androgènes et de FOX1A était quelque chose d'absolument essentiel dans la transformation de la prostate et puis on va voir aussi d'autres chevauchements en particulier entre le récepteur aux androgènes et le récepteur aux glucocorticoïdes on en parlera tout à l'heure et puis également avec ce facteur Hox ce facteur Hox qui lui va être très fortement statistiquement associé aussi bien à certains polymorphismes de fixation pour le récepteur aux androgènes ou pour le gène FOX1A alors ça c'était pour la donc la prédisposition alors prédisposition donc va s'intéresser à l'ADN germinal c'est-à-dire aux caractéristiques qui changent entre chacun d'entre nous maintenant intéressons-nous à la génétique somatique c'est-à-dire les mutations qui vont être associées au développement du cancer de prostate donc il y en a eu beaucoup on va en voir quelques-unes il est très important de bien garder en tête quel est le stade de la maladie auquel elles ont été réalisées évidemment c'est pas du tout la même chose de s'intéresser au génome d'un cancer de prostate très localisé qui correspond à quelques millions de cellules ou d'une maladie qui a déjà subi de la chimiothérapie qui a subi un traitement aux antiandrogènes qui éventuellement a subi des rayons qui est donc une maladie très évoluée dans laquelle les réarrangements génétiques vont être beaucoup plus nombreux donc il y a quand même un noyau dur ce noyau dur on va voir que c'est la famille Fox1A le récepteur et le récepteur aux androgènes la famille Hetz et puis on en parlera peu des gènes d'autorenouvellement essentiels comme Wint pitaine et la réparation de l'ADN et du cycle cellulaire on n'en parlera pas cette année et puis de manière extrêmement importante on s'aperçoit qu'au cours de l'évolution et en particulier au niveau du passage à la maladie métastatique et bien cette évolution va faire appel à deux grands partenaires finalement le récepteur aux androgènes lui-même au moment de l'évolution vers la phase d'insensibilité à la castration et puis P53 le sujet du cours de l'an dernier dont on a découvert il y a peu de temps il y a un an et demi que c'était une mutation qui était absolument essentielle au passage à la maladie métastatique et que la différence entre la forme localisée la forme locale et la forme métastatique et bien c'était très souvent une mutation de P53 qui était responsable de ça et ça finalement on l'a découvert après 20 ans de génomique très très récemment uniquement en arrivant à re-biopsier des maladies métastatiques donc vous voyez vers quel genre de conclusion je vous prépare qui est de dire de souligner le rôle absolument essentiel de l'hormone montré à travers l'évolution en réponse à la castration et du récepteur aux androgènes néanmoins pour des raisons principalement technologiques et bien les expériences très simples montrant que le récepteur aux androgènes est nécessaire à la survie et à la prolifération des cancers de prostate et bien ces expériences très simples ont été menées extrêmement tard voilà des figures des premiers papiers que j'ai pu trouver mais qui sont des papiers de 2002 donc vous voyez quasiment 15 ans après la découverte du récepteur aux androgènes et bien il a fallu attendre 15 ans avec des techniques diverses soit en injectant des micros en injectant dans ces cellules cancéreuses en lignée des anticorps et vous voyez que si on injecte l'anticorps qui va bloquer la fonction du récepteur aux androgènes la cellule c'est ce qui est en noir s'arrête de pousser si on si on exprime dans ces cellules des ribosines donc des ARN modifiés qui vont détruire le récepteur l'ARN du récepteur aux androgènes là aussi on voit qu'on bloque très largement la croissance et puis la technique d'inactivation par les SIRNA qui est apparue dans les années 2000 a permis de montrer tout de suite comme vous pouvez le voir ici que finalement ces cancers ne sont pas seulement dépendants de l'hormone mais ils sont également dépendants du récepteur et que si on inactive le récepteur en particulier en éteignant son expression avec du SIRNA et bien vous voyez que la survie la survie et la croissance s'effondrent donc il y a une double dépendance dépendance à l'hormone et dépendance au récepteur et ça c'était finalement une vision pas du tout évidente parce que l'évolution clinique dans l'évolution clinique on avait proposé qu'il y ait une phase dépendante de l'hormone et puis une phase indépendante de l'hormone qu'on appelle encore parfois le cancer de prostate hormono-indépendant et ce que montrait cette expérience au fond et bien c'est que cette vision était une vision largement erronée que c'est pas simplement parce que la maladie résistait à la castration ou résistait à certaines formes d'anti-androgènes que le récepteur n'était plus indispensable ça veut dire que le récepteur trouvait finalement un moyen d'activer la transcription sans hormones et on va voir que dans ces moyens d'activer la transcription sans hormones il va y avoir l'amplification du récepteur et puis des mutations aussi mutations qui vont conduire à une activité constitutive de ce récepteur et donc cette apparente insensibilité à l'hormone traduisait en fait une aggravation de la maladie actravation de la maladie dans laquelle ce récepteur se met à fonctionner largement tout seul et on va le voir en détail alors peut-être pour finir avec quelques notions encore pour étendre ceci donc le récepteur est essentiel puisque le récepteur est essentiel quels sont ces sites de liaison et bien ces sites de liaison ont été analysés par des techniques donc d'immunoprécipitation de chromatine alors vous voyez ici sur un gène qui n'est pas un gène très important mais il y a dans la tumeur et dans la prostate normale et donc vous voyez qu'il y a dans ce gène une fixation extrêmement forte dans tous les échantillons testés du récepteur aux androgènes à un endroit particulier et puis vous voyez une chose qui est présente aussi bien dans les tumeurs que dans la prostate normale et puis vous voyez autre chose c'est que dans la prostate normale il va y avoir un deuxième site de fixation qui disparaît dans les tumeurs et inversement dans les tumeurs il va y avoir un deuxième site de fixation qui était absent ou moins prononcé dans les prostates normales donc ceci traduit le fait que l'identité cellulaire l'état d'une cellule et bien va être très largement déterminé par le spectre de fixation des facteurs de transcription et que donc quand on change d'état de différenciation d'une cellule quand on change la nature d'une cellule quand on passe d'une cellule de prostate normale à une cellule de prostate cancéreuse et bien le répertoire des sites de fixation va lui aussi changer et donc ceci a été déterminé de manière directe et vous voyez ici ce qu'on appelle un diagramme de Venn qui vous montre dans la prostate normale en bleu les sites de fixation dans la tumeur il y en a beaucoup plus et dans une lignée cellulaire très largement utilisée pour l'étude de ces cancers de prostate et bien vous voyez qu'on chevauche assez largement ceux qui sont présents dans les biopsies de tumeurs mais pas entièrement donc vous voyez qu'il y a finalement une réduction de la complexité par le passage aux lignées cellulaires et que quand on s'intéresse à la vraie tumeur on a un répertoire beaucoup plus riche de ces sites de liaison alors après on peut faire de la bioinformatique et ce que vous montre à bioinformatique bien sûr c'est qu'on a un cluster de tumeurs un cluster de cellules normales un cluster de lignées et puis après on va avoir des zones comme celle-ci vous voyez qui sont présentes de fixation forte dans les lignées pas du tout de fixation dans les pardon fixation forte dans les prostates normales pas du tout de fixation dans les lignées et puis une fixation variable dans les tumeurs on va retrouver la même chose dans les lignées où il va y avoir des zones qui sont assez largement conservées dans les tumeurs mais beaucoup moins intenses et qui sont absolument pas trouvées dans la prostate normale alors deux dernières diapos maintenant on peut s'intéresser on a identifié des milliers des milliers de sites de fixation on peut donc ensuite faire une analyse bioinformatique pour savoir qu'est-ce qui va être commun à ces milliers de sites de fixation et bien sûr on va trouver de manière complètement logique dans les tissus normaux des éléments de réponse aux androgènes jusque-là c'est tout à fait tout à fait attendu tout à fait normal et ça prouve qu'on a très bien travaillé et que la théorie est juste et ce qui est vraiment intéressant c'est que quand on va regarder ce qui se passe dans les tumeurs et bien on ne trouve pas la même chose on trouve bien sûr le site de consensus pour les androgènes mais on va trouver adjacent ou différents OXB13 et FOX1A et vous rappelez que je vous ai dit justement que OXB13 et FOX1A on les a justement retrouvés dans la prédisposition ce sont des gènes qui sont extrêmement importants à travers les variations sporadiques qu'on peut trouver dans la population pour le développement des cancers de prostate et puis on va voir qu'il y a des preuves fortes que finalement dans la plupart des cas FOX1A et AR fonctionnent ensemble alors ces sites de fixation ces facteurs de transcription sont-ils importants ? La réponse est oui parce qu'on peut prendre une lignée de cellules prostatiques et bien si on inactive par extinction par du SHRNA si on inactive OXB13 ou FOX1A vous voyez que les cellules s'arrêtent complètement de pousser donc non seulement si on inactive les récepteurs aux androgènes les cellules s'arrêtent de pousser comme on l'a vu tout à l'heure mais si on inactive c'est partenaire finalement c'est la même chose et on peut cibler FOX1A ou cibler OXB13 ça va être la même chose et effectivement et on finira là pour aujourd'hui ceci a permis de montrer vous voyez sur un exemple sur un gène particulier en chip on a une parfaite concordance entre la fixation de FOX1A et la fixation du récepteur aux androgènes ce qui a suggéré que dans ces gènes importants pour la prolifération dans ces gènes associées au cancer on a soit deux sites de fixation adjacents comme il vous est représenté ici avec finalement un complexe au niveau de l'ADN entre le récepteur aux androgènes et FOX1A soit on peut même imaginer que FOX1A a ses propres sites et que le récepteur aux androgènes vient de se fixer sur lui par une interaction protéine-protéine et va donc conférer une sensibilité aux androgènes à ces gènes qui ne sont pas normalement contrôlés par fixation directe de l'acide rétinoïque donc voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui on continuera lundi prochain sur la suite de la génomique donc retenez au fond une tumeur qui nécessite absolument les hormones ça c'était connu depuis les années 40 mais surtout maintenant très clairement une tumeur dans laquelle il y a le récepteur aux androgènes lui-même qui apparaît comme un acteur central acteur central indispensable à la croissance de ces tumeurs et acteur central dont la fixation sur l'ADN est modifiée entre les cellules normales et les cellules transformées avec l'apparition de partenaires clés comme FOX1A ou comme OXB13 et voilà et on poursuivra sur la génomique lundi prochain merci